... Bonjour à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine de travail que nous vous souhaitons déjà assez radieuse. Nous sommes bien sûr aujourd'hui lundi, l'émission 16h05 sur 7 matin sur une seule chaîne de télé, la première chaîne de service public du Bénin, l'ORTB. Si vous nous rejoignez à l'instant même, vous êtes les bienvenus, c'est ensemble que nous allons prendre cette caravane, destination 8h45, puisque c'est bien sûr lundi. Quelques grands rendez-vous à retenir, mercredi prochain, nous allons parler de l'Azlec, qui est déjà acté, bien sûr, à Niamey, sur les 55 pays du continent, seul l'Erythrée décide de faire bande à part. Allez, demain mardi, nous allons revenir sur une grande réunion qui va se tenir ici à Cotonou et qui va rassembler les médicaux, les paramédicaux, ainsi que tous ceux qui sont dans la pharmacie. Vous parlez santé, santé surtout au Bénin. Nous sommes ensemble, le duo, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Ricardo Sedami, bonjour. Bonjour Serge Senadé Ayaka, mesdames et messieurs amis téléspectateurs, bien bonjour. Un bonheur de vous retrouver en ce début de semaine après ce très beau week-end. Oui, un excellent week-end marqué notamment par diverses bénédictions, mais également et surtout Senadé Ayaka par cette victoire des écureuils. Les 11 écureuils qui nous rendent fiers de l'autre côté, au pied de la pyramide, au pays des pharaons, ils ont réussi à sortir les lions de la classe. Et je sais que vous étiez heureux. Bien sûr, comme tous les Béninois, et mercredi prochain, nous allons d'ailleurs revenir dessus, sur cette belle actualité. Mercredi prochain, dans la dernière heure, nous allons faire musique et sport, si vous le voulez bien. Nous allons reparler donc des écureuils. En attendant, c'est bien sûr aujourd'hui lundi, lundi de l'éducation, mais en même temps d'éthique. Focus particulier aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quel est leur véritable impact sur la société ? C'est de ça qu'il sera question au forum de discussion aujourd'hui. Et puis, à vous aussi, nous donnons la parole. Dites-nous tout simplement ce que vous craignez le plus sur les réseaux sociaux. Que craignez-vous le plus sur les réseaux sociaux ? Répondez à cette question. Vous connaissez nos divers canaux de communication. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. WhatsApp au 6119-8888, le 6119-8888. Que craignez-vous le plus sur les réseaux sociaux ? Et puis, tous les lundis, nous parlons également éducation. Oui, et en éducation, nous allons mettre un accent sur... Aujourd'hui, on va découvrir des mots, oui, des mots, plutôt des verbes, si vous le voulez. Nous allons parler du verbe pleuvoir, pleuvoter, pleuviner, pleuviner également. Restez en notre compagnie avec le professeur de français. Nous allons faire le tour du français, les mots du jour, l'expression du jour ou les expressions du jour. Et nous allons découvrir également une pensée qu'il nous offre, comme tous les lundis. Également, nous irons dans les arcanes de la métaphysique de l'éducation de l'homme debout. On poursuit les initiations. Absolument. Avec Amoussa Raimi, nous allons pouvoir parler aujourd'hui de l'initiation dans le temple des Gémeaux. Nous serons donc dans le monde des Gémeaux. Aujourd'hui, vous êtes Gémeaux. Vous avez envie de savoir comment est-ce que cette initiation se passe. Eh bien, prenez le rendez-vous. Ce sera dans un court instant avec Amoussa Raimi. Mais dans un court instant, nous parlerons également des vacances, des vacances saines, évidemment, et utiles. Et comme solution, l'ESMAC Rwendo vous propose les métiers d'art et de culture comme la solution pour passer de bonnes vacances, des vacances saines et utiles. Allez, 5 sur 7 matin. On démarre tout de suite avec le bulletin météo. Sous-titrage ST' 501 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 Forcément, le public saura où je vais. Le public aussi peut traduire autrement ce que je danse. Donc je laisse quand même le champ ouvert aux spectateurs de lire mon spectacle. Et je peux dire, en 15 ans, j'ai quand même fait un chemin petit et je vis que de ça, de la danse. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h45. Vous le savez, nous sommes lundi. Et tous les lundis, par ici, nous parlons éducation, nous parlons technologie, de l'information et de la communication à suivre dans le forum de discussion autour de 7h15. On parlera donc des réseaux sociaux, un atout ou un danger. On se pose la question et vous aussi, vous avez droit à la parole. Vous le savez, dites-nous ce que vous craignez le plus sur les réseaux sociaux. Que craignez-vous le plus sur les réseaux sociaux ? Partagez avec nous vos avis sur nos divers canaux de communication, Facebook, Twitter. Et puis WhatsApp, WhatsApp le 71198888, le 71198888. Et puis nous allons revenir également avec Fawaz Moussougan sur la cybersécurité en entreprise. Quelles sont les meilleures pratiques ? Nous en parlerons avec lui dans un instant. N'oubliez surtout pas le rendez-vous de tout à l'heure avec Jean Fondé. Nous allons découvrir aujourd'hui encore d'autres expressions. Et puis avec Amoussara Imi, on sera donc dans le monde des gémeaux. Ce sera dans un instant. Mais avant tout ceci, place donc à la lecture d'une des quotidiens parus et parvenus. Ce jour, à notre rédaction, nous démarrons par le quotidien du service public, le journal La Nation. La Nation qui s'intéresse donc aux juridictions financières dans lui et moi, le Bénin et le Mali, appelés à créer leur cours des comptes, écrit le journal Et puis Cannes-Egypte 2019. Qualification pour les quart de finale. Encore des lions au menu, des écureuils. Folle ambiance dans les villes du pays, constate le journal. Et puis proclamation des résultats du CEP 2019. 84,18% d'admis au plan national. On passe au journal l'actualité qui revient aussi sur le taux de réussite au CEP 2019. Il fait constater donc une prouesse des réformes du président Talon. Net progression de 16,64% pour un taux de 81,4% d'admis. Retour de la dictée et évaluation des enseignants. Cannes-Egypte 2019. Qualification pour les quart de finale. Les écureuils attisent le rêve béninois. Cotonou et tout le Bénin jubile. On n'a pas envie de s'arrêter là. Et on va continuer, Inch'Allah, dixit Mickaël Poté, à retrouver donc dans les colonnes de l'actualité. Le soleil Bénin Info. Qualification historique pour les quart de finale de la Cannes 2019. « Fabuleux exploit », s'exclame le journal, quand l'application dans la rigueur des réformes Talon propulse les écureuils, conclut le journal, constatant évidemment une liesse populaire dans tout le pays. Et puis, 84,18% d'admis au plan national au CEP 2019. Les efforts de la rupture portent leurs fruits, selon le journal. Les 4 vérités. Cannes 2019, Maroc-Bénin 1-1, 1-1, 1-4, 1-4, c'est ça ? Oui. Bon, oui. Implacables écureuils, s'exclame le journal. Ils tuent les lions de l'Atlas et affrontent en quart de finale, mercredi, les lions de la Teranga. Quart de finale Sénégal-Bénin, le 10 juillet. Un autre défi pour les écureuils, Talon, Khomeki, Dechakus et son comité exécutif du CIE d'Ève-Vénard. Les messages de l'honorable Prudensio et du maire Roland Dahefa à retrouver dans les colonnes de les 4 vérités, qui revient par ailleurs sur le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ils nous informent que le Bénin intègre la zone de libre-échange continentale africaine. Nord-Sud quotidien, zone de libre-échange africaine, le Bénin dit oui au projet. 81,4% de réussite au CEP 2019. Les efforts du gouvernement ont payé, croient savoir, le même quotidien. Et puis qu'en 2019, une qualification historique des écureuils qui confortent les réformes. Fraternité à présent. Cannes-Egypte 2019, exploit retentissant des écureuils. Le journal vous propose l'étant fort de la qualification au quart de finale en images. Bien entendu, lutte contre l'insécurité à Agla à Cotonou, un militaire et deux trafiquants de drogue arrêtés. Le journal va aussi au sommet de l'Union africaine et vous propose ce que le président Talon a dit à ce sommet. Le journal Libération historique, qualification des écureuils pour l'écart de finale, le plus grand exploit du foot béninois. Ceci, selon le journal, grâce au leadership éclairé de Patrice Talon. 81,4% de réussite au CEP 2019. C'est le fruit, selon le même quotidien, le journal Libération, des réformes du gouvernement Talon. Le matin à présent, 84,18% d'admissibilité au CEP 2019. Les réformes dans l'éducation portent leurs fruits, fait constater le journal. La qualification du Bénin en quart de finale de la Cannes-Egypte 2019. Encore une victoire historique. Les actions du gouvernement dans le secteur font gagner. Le quotidien, le meilleur. Qualification des écureuils au quart de finale de la Cannes-Egypte 2019. Le Bénin gagne le respect du continent. Le slogan Bénin révélé, une réalité, écrit le journal. Et puis, douzième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Patrice Talon fait entrer le Bénin dans la zone de libre-échange continentale africaine. Les pharaons. Éducation, 84,18% de taux de réussite au CEP 2019. Cannes 2019, magique. Le Bénin triomphe du Maroc et file en quart de finale. Le potentiel. Qualification du Bénin en quart de finale de la Cannes-Egypte 2019. Les écureuils révélés grâce aux réformes talent au Mekki et des Chakus. Deux motivateurs du 11 national. Les lions de l'Atlas broyés, selon le journal, comme des noix par les écureuils. Et puis, certificat d'études primaires, le taux de réussite en progression de 16,64%. Le travail de fonds du gouvernement porte ses fruits. Et puis, douzième sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey, le Bénin adhère à l'Azleek. Soleil levant pour finir. Cannes 2019, le Bénin en historique quart de finale, malgré l'arbitre angolais. Le président Patrice Talon, le chanceux et l'homme le plus heureux, qui a dit que le Bénin ne se révèle pas. Une question que pose Soleil levant. Opération de reconstitution d'acte de naissance. Les centres d'enroulement pris d'assaut par les citoyens sans papier nous informent. Soleil levant. Et voilà. On se retrouve tout à l'heure après cette heure pour la deuxième partie de la Une des journaux à retrouver, tout à l'heure, de la revue des Une, bien évidemment. Allez, nous sommes bien sûr le lundi, oui, juillet 2019. On vous rappelle la question du jour. Dites-nous ce que vous craignez le plus sur les réseaux sociaux, que craignez-vous le plus sur les réseaux sociaux, vos commentaires, ils nous intéressent. Rejoignez-nous sur Twitter, sur WhatsApp au 61198888, le 61198888, ou si vous préférez Facebook. Allez-y, postez, laissez-nous vos messages. Par rapport justement aux réseaux sociaux, aux médias sociaux, que nous dit-il le sage ? Allons-y découvrir. Et le sage aujourd'hui, à nom Jérémy White, il dit ceci, J'aime les médias sociaux car ils existent à l'intersection de l'humanité et de la technologie. J'aime les médias sociaux car ils existent à l'intersection de l'humanité et de la technologie. Par rapport de Jérémy White. Eh oui, ça peut se comprendre. Bien sûr. On va en parler suffisamment aujourd'hui. On parlera donc des réseaux sociaux, vous les connaissez bien sûr, ils sont entrés dans notre quotidien. Et selon les statistiques d'ailleurs, près de 50% de la population africaine utilise aujourd'hui les réseaux sociaux. En politique, vous le savez aussi, les politiciens, ils les utilisent pour faire campagne électorale. Mais le jour de l'élection, ils les coupent. On en parlera aussi tout à l'heure parce qu'il y a des activistes, surtout les jeunes, qui s'en servent aussi comme armes de prédilection pour s'exprimer aujourd'hui sur les situations qui s'imposent dans nos différents États africains. On aura l'occasion de faire le débat et vous aussi, vous allez nous dire ce que vous craignez le plus sur les réseaux sociaux. En attendant, on va arpenter maintenant les arcanes de la métaphysique, de l'éducation, de l'homme debout. On poursuit avec les initiations, après bien sûr les scorpions et les capricornes. Nous sommes aujourd'hui dans le temple des Gémeaux. C'est avec Amoussaraimi. Absolument, après donc les capricornes et les scorpions, aujourd'hui on s'intéresse aux Gémeaux. Quel type d'initiation donc dans le temple des Gémeaux ? On en parle avec Amoussaraimi. Bonjour. Comment vous vous portez ? Bonjour Amoussara. Et le week-end Écureuil. Oh c'était pas mal hein, c'était un très beau week-end passé à rigoler. En tout cas, nous remercions Dieu les membres de nos ancêtres. Oui. Et que les membres de nos ancêtres fassent que le Tadagoué, du chef de l'État, continue d'accompagner nos écureuils. Oui. Parce que la différence en réalité, entre deux équipes, ce n'est pas Dieu. Dieu est pour tout le monde. La différence c'est au niveau des membres de nos ancêtres. Donc nous recommandons humblement à nous tous d'avoir foi aux membres de nos ancêtres, de les appeler avec volonté et force. Merci des amis. Ils sont toujours là. Et ils nous répondent. Oui. Allez. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans le temple des Gémeaux. Qui sont-ils les Gémeaux ? Ou est-ce qu'on peut les... on les retrouve d'ailleurs ? Les Gémeaux, c'est en fait, c'est juste un titre que nous prenons pour parler de l'élément R, de l'initiation à l'élément R, comme on a parlé de l'initiation capricorienne de l'élément Terre. Et au niveau scorpion, de l'élément O. L'air, c'est d'abord l'élément le plus subtil, si vous remarquez, le plus immétrisable. Il est là, mais on ne peut pas l'attraper. Ça indique déjà la qualité de cette initiation. Comme on dit... Mais l'élément qui caractérise l'air, c'est le son. Avez-vous remarqué qu'on peut enfermer tous les autres éléments, mais difficilement on enferme le son. Même en bois de nuit, quelle que soit l'insonorisation, ça sort. Oui, ça sort. C'est pour vous dire que c'est l'élément le plus léger en réalité. Ce n'est pas le feu qui est le plus léger. C'est l'air qui est l'élément le plus léger. Cela veut dire quoi? L'élustration, au niveau de l'air, c'est la maîtrise de la parole. La maîtrise du son. Mais aussi, qui parle du son parle alors de la capacité de la création par le son. C'est-à-dire que le verbe s'est fait chez. Et donc, nous devons faire attention tous les jours quand nous sommes en contact avec notre prochain. D'abord, l'initiation du l'air, c'est tous les jours chez nous, dans notre propre maison. Papa, papa, la maman. Maman s'adresse aux enfants. Papa s'adresse aux enfants. Les enfants s'adressent entre eux. Et vous allez remarquer que, parfois, pour des intérêts, vous vous demandez si des gens sont du même sang. C'est pour vous dire que l'initiation qui fait chuter l'homme le plus, c'est l'initiation du son. Parce que le mot détruit comme le mot peut construire. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé lors du match passé. Nous avons vécu l'initiation du son dans tout le Bénin. Le Bénin a marqué le premier but. On qualifiait pratiquement tous nos joueurs. Il a suffi que, pas une erreur, est-ce que c'est vraiment une erreur ? Parce que c'est le jeu, on a commencé à inciter ce joueur-là. Mais Dieu a voulu que la joie revienne encore. Vous voyez l'instabilité ? Mais, en fin de compte, c'est la joie dans tout le pays. Vous avez vu l'initiation du son le jour-là. Je ne sais pas si vous êtes sortis pour voir ce qui s'est passé. Non, moi, je n'ai pas osé sortir. Vous verrez qu'il y a une production d'énergie positive ce jour-là qui a nettoyé l'astral du Bénin. Mais, ça, nous ne soulignons pas souvent ça. La victoire des écureuils a unifié d'abord la nation béninoise, est en train d'unifier la nation béninoise, mais est en train encore de nettoyer l'astral négatif de la nation. Ce que nous allons demander, c'est qu'en initiation du son, il faut se contrôler. Parce qu'une chose est d'être en joie, mais une chose est de ne pas après aller à l'hôpital. Parce que des gens se sont blessés le jour-là. Et ils sentent qu'il y a eu du décès. On ne peut pas vouloir fêter et qu'il y a eu de blessures et de douleurs. C'est pour vous dire que l'initiation du son, c'est l'initiation qu'on ne maîtrise pas. Parce que c'est l'air. Vous avez vu, plein de jeunes ont pris des motos, vous ne commencez pas. Des voitures, vous vous... C'est ça. C'est une euphorie complètement... C'est l'expression, mes amis, de l'initiation du l'air. C'est-à-dire la cacophonie totale. Et lorsque vous ne vous contrôlez pas, vous pouvez être emballés. Nous tous, nous pouvons être emballés dans ce type de joie qu'on ne maîtrise pas. L'initiation du son peut aussi être dans le malheur. Quand il y a trop de pitié, vous allez voir que ça emballe aussi. On ne contrôle plus ce qu'on fait. Quand il y a trop de douleur aussi, on ne contrôle plus ce que l'on fait. Mais au-delà de ça, vous allez remarquer que l'initiation dans le temple des jumeaux pose le problème de la sincérité. Vous allez remarquer que les signes d'air qui nous excusent, ils sont forts dans la ruse. Dans la duplicité. C'est-à-dire qu'ils vous présentent un visage, mais c'est eux qui sont encore derrière. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les critiques. Vous ne savez pas toujours pourquoi c'est le commirage. Ça veut dire quoi ? Cette initiation nous demande de savoir est-ce que ce que nous sommes en train de dire est juste ? Est-ce que ce que nous sommes en train de dire est utile ? Est-ce que ce que nous sommes en train de dire est constructif ? Parce que la réalité c'est quoi ? Ce que l'oreille entend, la bouche peut propager ça. Mais à une seule condition, et c'est ce que Dieu nous demande, d'avoir les preuves d'abord tangibles. La plupart d'entre nous, sans preuves, on ne commence pas à rediffuser ce que nous avons entendu. Absolument. Il suffit que Ricardo ou Serge, vous prononcez une phrase, vous allez voir toutes les interprétations qui vont ensuite. Mais les gens ne se demandent pas dans quel cadre et dans quel circonstance Serge est dans quel contexte. C'est pour vous dire qu'à l'initiation de l'air, il faut contrôler la parole. Et savoir que tout ce que nous disons revient toujours, tôt ou tard, vers nous-mêmes. Mais le plus dangereux, c'est quoi ? Celui qui mange souvent certains trucs de chez nous, tels que les attaquons, des mets pimentés, des mets forts qui changent la vibration de la bouche, doivent savoir ce qu'ils sortent de leur bouche. Parce qu'on ne peut pas être en train de manger certaines choses dont on ne va pas parler, et dans le même temps ne pas se contrôler dans la tête de nos propres. Dans le même temps, vous croisez des émidiens pour une petite erreur, il dit « Attends, yome, yome ! » Le contenu du son se matérialise. Et dans le même sens, c'est un karma pour eux-mêmes s'ils ne produisent pas des paroles positives. C'est ça le drame. Celui qui maudit contracte lui-même du karma négatif envers lui-même. D'où la notion de pardon. Il faut pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous vous détruisez vous-même. Celui qui vit dans le sang de la haine, celui qui vit dans le sang de la rancœur, ne fait du mal à personne d'abord. Il fait du mal à lui-même et à sa génération. Parce que la loi de la mémoire des cellules veut que tout ce qui sort de la bouche est enregistré dans le sang. Mais le problème, c'est quoi ? Ça dépend de la longueur, de la fréquence vibratoire de votre son. Il y a des gens, ceux qui sont très forts spirituellement, s'ils maudissent à 8 heures, Ricardo, avant le soir, ils reçoivent les coups. Mais les gens faibles, ça peut faire un an. Et ils oublient même la cause. Et c'est après que ça les attrape et ils n'arrivent même pas à expliquer. Et maintenant, on accuse ins ou ingrègue. Ce que nous allons savoir, c'est quoi ? Il y a des propos dans la Bible, des sommes comme des sourates, que chacun de nous pouvait prononcer pour configurer notre être. Nous allons demander humblement à chacun de nous, ces derniers moments, de lire souvent le somme 23. où les sourates, où les musulmans savent de quoi nous parlons. Ce sont des sommes qui vous accompagnent dans des moments où on a besoin de paix, dans des moments où le démon flotte dans l'air. Parce qu'en initiation de l'air, le démon utilise la parole pour détruire. Le démon, pour un oui ou pour un non, vous insuffle des idées dans la tête et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous contrôler. Et il faut que j'aille dire la chose à Serge. Alors que vous n'avez même pas les preuves. Serge va à la maison, madame l'attend déjà. Alors que c'est peut-être une autre femme qui est venue dire à Serge ou une tante ou quelque chose à la femme de Serge. Serge n'a même pas contrôlé, elle ne commence pas à appeler Serge. Et oubliant que Serge a besoin de tranquillité, de paix, au boulot d'abord. Parce que sans ce boulot, il n'y a pas aussi de paix dans la maison. C'est clair. C'est évident. C'est la vente soi. C'est pour vous dire que chacun de nous doit réellement demander à Dieu de nous donner la paix mentale dans des moments où nous avons envie, extrêmement envie de parler. D'accord. Au pire des cas, quand vous avez extrêmement envie de parler, il faut prendre une gorgée de l'eau et garder l'eau là dans la bouche. Vous n'avalez pas l'eau, hein. Vous gardez ça pendant que vous vous imposez un temps. D'accord. Amoussa, merci beaucoup. Dieu est grand. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. S'il vous plaît, Thadine. Pour d'autres initiations. Surtout merci pour vous deux pour m'avoir compris. On est ensemble, bien sûr. On est ensemble. Vous passez un excellent lundi. Allez, c'est maintenant l'heure du français avec Jean Fendé et Lain Gérard Patrick Diossou. On va découvrir les mots du jour, les expressions du jour et puis la pensée qu'il nous offre. Allez, aujourd'hui, beaucoup de mots à découvrir, pleuvoir, pleuvoter, pluviner et tout le reste. Vous verrez tout à l'heure, l'heure du français a sonné avec M. Patrick Lain Gérard Diossou. Bonjour. Oui, bonjour, Ricardo, Loïc, Pécou, c'est d'amis et c'est Nandé. C'est bien ça. Serge Ayaka. Oui, c'est bien ça. Bonjour à vous. Oui, on parlait de pleuvoir. Il a plu ce matin. Et quand on dit « il a plu », certains vont penser que c'est « plaire ». C'est « il a plu ». Il nous plaît de le dire, M. Fendé. Oui, tout à fait. En pensant à ces verbes, j'ai pensé à cette dame-là qui a rapporté que ce verbe a marqué quelque part beaucoup de souvenirs du point de vue familial parce qu'un jour, son père, l'instituteur, lui aurait demandé « Ah, ma fille, quand je m'en vais pleuvoir, elle dit « je pleu, viens, tu pleu, viens ». Donc, à chaque heure, des coups pleuvaient. Elle n'a subi plus de coups. Et donc, depuis lors, elle a compris que c'est un verbe impersonnel. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Oui, c'est seulement dans la poésie que nous allons trouver des débordements. Et donc, aujourd'hui, le verbe pleuvoir, ça va surprendre tout le monde. Comme vous le dites, c'est la saison. Il pleut. On dit « il pleut à verse », « il pleut à flot », « il pleut à saut », « il pleut à torrent », « il pleut des cordes ». « Il pleut des cordes ». Tout ça, là, signifie « il pleut beaucoup ». Mais souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre « pleuvoir beaucoup » et « pleuvoir légèrement ». Lorsque la pluie est fine, légère et qui ne met pas dans notre cœur la peur de nous faire mouiller ou tremper. Encore que je dis souvent aux dames qu'il vaut mieux dire « je suis trempé » que de dire « je suis mouillé ». Que de dire l'autre. Que de dire l'autre. Que de dire l'autre. Eh bien, il vaut mieux dire « qu'il pleuvote », « qu'il pleuvasse », « qu'il pleuvine », « qu'il pluvine ». Et tout cela veut dire « qu'il pleut légèrement ». On parle parfois aussi de « crachiner ». Oui, de « crachin ». Ou de « crachin », ou alors de « bruner ». Donc voilà, quand la pluie est très légère, très fine, on ne dit pas qu'il pleut. J'en profite pour faire un coucou à madame à déjouement. Si elle est à l'écoute, si elle nous suit, elle doit savoir que ses expressions ont été un symbole dans notre vie, dans notre rapport avec elle. Et donc voilà, donc... Et puis vous parliez de la bruine. Oui, de la bruine. Ça s'entend beaucoup dans les bulletins météo. Voilà. Dans les bulletins météo, vous entendez souvent « il bruine », « il bruine », « il bruine », « il » est très important. Oui, il bruine, oui, voilà. Très important. Oui, l'exactitude dans l'expression. Évidemment. Allez. Pleuvassé, pleuvoté, pleuviné, pluviné, bruiné, bruiné, crachiné. Crachiné, oui. Crachiné, bon, on ne va pas cracher sur le reste, mais on laisse le reste pour la prochaine fois. Alors, une pensée pour ce matin, une grande pensée. Non, mais avant la pensée, parlons des expressions. Des expressions. Oui. Des expressions. Et pendant que nous sommes en train de parler de la victoire des écureuils, il y a une expression qui dit « voler au secours de la victoire ». Oui. « Voler au secours de la victoire », c'est, comme on le dit souvent, chercher à prêter main-forte à quelqu'un qui a déjà pratiquement achevé ou parachevé l'œuvre que la personne est en train d'accomplir. Quelqu'un est en train de se chiner sur un travail ou faire semblant de tourner, de tourner, c'est au moment où vous avez l'impression que la personne est sur le point de finir que vous venez jouer à l'empressé, jouer au solidaire. Vous dites « bon, je viens, tu peux prêter main-forte là », on répond « mais ne vole pas au secours de la victoire ». Eh oui. C'est un peu comme des gens qui ont dit tout ce qu'il fallait de désagréable sur les écureuils. Et au dernier moment, on dit « c'est grâce à nous, c'est à nous, c'est nous qui avons donné des conseils, c'est nous qui avons fait ceci ». C'est comme si chaque joueur n'avait pas un parcours particulier. Oui. Voler au secours de la victoire. Voler au secours de la victoire, c'est pour dire, c'est n'attendre pas au dernier moment. Il y a par exemple des jeunes filles qui, sous prétexte qu'elles sont en train d'étudier, vont rester à la salle d'études ou bien sortent pour aller, sachant qu'à midi, 30-13 heures, le repas serait en train d'être complètement parachevé. Donc, on vient au cours à la cuisine, « mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « Bon, ma fille, j'ai plein… » « Non, je vais au moins te laver ceci, je vais te faire. » Donc, c'est voler au secours de la victoire. Alors, ça se retrouve beaucoup en politique aussi, avec les artisans de la 25e heure. Oui, les artisans de la 25e heure, oui, là, c'est la 11e heure de la 25e heure. Les artisans et ouvriers de la 25e heure. En politique, ils sont souvent présents. Ils sont très, très artistes et artistiques par rapport à cette façon de se comporter, cette façon de faire. D'accord. Alors, M. Fanny, vous étiez en train de parler de victoire. Ça me rappelle la victoire à la Pyrus. On ne va pas en parler certainement aujourd'hui. Victoire à la Pyrus, on va en parler une autre fois. Non, en une seconde, on peut le dire. Une victoire à la Pyrus, c'est une victoire qui vous a tellement demandé d'efforts que si une autre occasion venait de vous mettre à batailler, eh bien, vous n'allez pas faire beaucoup de minutes avant de perdre. Ça veut dire que vous avez triomphé, mais ça a été très dur. Très, très, très dur. Et au fond de soi, on ne souhaite plus une autre situation. Oui. Vous gagnez la bataille, mais en fin de compte, vous n'avez plus que deux soldats derrière vous. C'est une victoire à la Pyrus. Il y a des boxeurs qui gagnent et dans les poulets, ils tombent dans les pommes. Une victoire à la Pyrus. C'est une victoire à la Pyrus. Bon, alors, une victoire, à force d'en parler, on rebat l'oreille. On rabat l'oreille. Non, ce n'est pas rabattre. Oui, justement, justement, les gens ont l'habitude de dire, tu me rabats les oreilles avec ça. Mais en réalité, on parle de rebattre les oreilles, rebattre les oreilles, non rabattre. On rabat une porte, mais quand il s'agit de l'oreille, on ne peut pas rabattre. C'est peut-être ça aussi. Il faut peut-être rabattre l'oreille pour ne plus trop entendre les mêmes choses. Au fait, on peut dire qu'on ressasse inutilement les mêmes choses, on les répète et puis finalement, ça finit par ennuyé. Donc, rebattre les oreilles, ça veut dire répéter inutilement, inlassablement les mêmes choses. Et finalement, ça devient constipant. Ça devient constipant. Donc, il faut modérer. On ne dit pas de me rabattre les oreilles. Oui, mais non, on ne dit pas de rebattre les oreilles. Vous me rebattez les oreilles avec cette nouvelle, vous me rebattez les oreilles avec ça. Et c'est le sens figuré, en fait, parce que quand on dit rebattons les cartes et repartons à la belote, au jeu de cartes, ça veut dire qu'il faut les mélanger pour repartir de plus belle. Donc, battre de nouveau. Oui, battre de nouveau, battre à nouveau. Alors, rebattre les oreilles, ça rappelle une autre expression. Chez nous, on dit, bon, à force de répéter, il s'est levé, il s'est levé, elle s'est levé. Ben oui, on nous rebat les oreilles. En fait, quand on dit, il s'est levé dans le bureau, on accroche sa veste, on laisse une paire de chaussures là. Une paire de chaussures qui reste là peut-être du 1er janvier au 31 décembre. Il s'est toujours là. Et l'expression, ben, où est-il? Il s'est levé. Le contraire de il s'est levé, c'est il s'est assis. Ben, personne ne peut quitter son bureau en rampant. On sait qu'il s'est levé. C'est une façon de défoncer une porte déjà ouverte. Non, ce béninisme, cette façon de parler français au Bénin n'est pas toujours adapté. Il faut simplement dire, dans des conditions un peu plus classiques, qu'il s'est absenté momentanément. On sait qu'il s'est levé en partant, il n'a pas pu ramper. Ça va avoir du mal à entrer dans les habitudes. Parce que, bon, aujourd'hui, vous dites qu'il s'est absenté. Il s'est absenté. Personne ne comprendra, vous verrez. Non, il sait légèrement. Oui, pour le retour du quartier latin de l'Afrique, il y a... On ne va pas laisser longtemps prêcher du faux. Oui, il faut que... Et c'est le travail que nous faisons, c'est le travail que vous faites. Redire, refaire ce qu'il faut. Mais vous savez, par contre, moi, je suis bien pour ces béninismes-là. Oui, ça enrichit la langue française. Oui, mais ça permet de nous particulariser. Exactement. Oui, oui, c'est la tropicalisation de la langue. Oui, c'est ça. Oui, ça fait partie aussi de la séduction de la francophonie. Parce qu'il y a, au fond, des choses qu'on ne peut pas traduire véritablement dans le français. Oui, oui, oui. C'est ça qui amène les gens à utiliser, oui. Oui, tout à fait. Par exemple, les gens sont très mal à l'aise de vous dire, quand vous êtes là, on sait pas ce qu'il faut dire, on dit bonne assise. Exactement. Bonne assise, c'est une traduction. Mais Kudoua et 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 Kudoua. Le gars va croire que le monsieur allait en congé. Oui, il allait en congé. C'est pourquoi il faut ajouter momentanément, pour quelques instants, juste pour quelques minutes. Vous savez ce que je vous propose avant de retrouver la pensée du jour. C'est une très belle pensée qui va plaire aussi à quelqu'un que vous connaissez, que vous avez croisé déjà dans les Kudoua et qui est avec nous d'ailleurs. et qui veut nous parler de vacances saines et utiles avec les métiers d'art et culture. Quelqu'un qui aime le bon français comme vous aussi. Florent, Florent, venez, venez, venez. Rejoignez-nous simplement. Qui n'aime pas qu'on lui rabat les oreilles, mais... Venez, 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 venez. Que sulfureux, sulfureux. Tirez légèrement votre chaise. C'est un monsieur qui aime les mots. Tirez légèrement la chaise. Il aime employer les bons mots. Velle arrière, velle arrière. Voilà. Voilà, c'est bon. Asseyez-vous. Comment allez-vous ? Il fait pleuvoir les mots en fait, comme on le dit. Flo de Hesse. Flo de Hesse. Bonjour. Avec son hip-hop, son camp. Hip-hop, son camp. C'est ce qu'on a fait de la première, quatrième année de l'université. Exactement, à l'université. Ah oui. Et je suis le grand frère. La précision, elle est importante. Elle est de taille. C'est exprès que... C'est secondaire que les catholiques ont oubliés. Ah oui. Oui, oui. Bon. C'est exprès, justement, que j'ai voulu que vous restiez avec nous pour partager cette pensée avant de parler de votre initiative pour les vacances. Alors, pour la pensée, je sais que vous avez fait exprès d'aller chercher ça. Oui, bien sûr. La pensée du jour, c'est un proverbe africain qui dit, je cite, la forêt dans laquelle rugissent les lions, c'est dans la même forêt que s'épanouissent et prospèrent les écureuils. que je Jenny, j'ai dit, j'ai chanté. C'est un proverbe. Le jeunesse a dit, « Big buddy, man, big buddy, man, pour we le chater. Big buddy, man, big buddy, man, pour we le chater. Non, bon, man, ouais. C'est bon, les wey non, o'r hasin, l'hasin. Bon, non, fait l'étoque. Minam non, yem. Amba, la jido, minam non, yem, a senti mal. Afafa, il dit, oui, Mamba, jero. Flodrèze. Adjafui a chanté ça avant que les blancs écrivent ça. En fait, c'est pas les blancs qui écrivent, j'ai dit proverbe africain. Ah c'est africain, non c'est un proverbe adjafui. Oui, c'est adjafui. Adjafui. Alors c'est pour dire quoi, dans un univers, dans une famille, dans un groupe, tout le monde a sa place. C'est dans le même univers que tout le monde doit prospérer. Il ne faut pas que les forts se disent, nous allons écraser et mettre hors d'état de nuire les faibles. Et même dans le scotisme, quand on salue comme ça le pouce qui se rabat sur l'auriculaire, et avec les trois doigts dressés, le bas ici signifie, le fort doit toujours protéger le faible. Et non l'écraser. Pour l'harmonie, pour la synergie de l'univers, du monde, il faut toujours conférer à chacun sa place. Et même sur le plan politique, qu'on soit opposant, qu'on soit mouvementé, chacun à sa place dans le même pays. Parce qu'on ne fallait toujours pas se rendre compte que, ah, même si on n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde, telle personne avait dit ceci, qui quand même contribue au développement de telle ou telle situation. Allez, vous restez avec nous, on va partager cette initiative de vacances. La semaine dernière, on avait parlé des belles initiatives de vacances, de belles initiatives pour passer ces vacances. Et donc, l'ESMAC Rwendo de Florent Estache-Ressou propose quelque chose de particulier. Absolument, merci. Nous sommes donc à la quatrième édition de CIMAC, c'est la coopérative des métiers d'agriculture. Parce que chaque vacances, on forme les jeunes en métier d'agriculture. Vous savez que c'est très important maintenant parce que lorsque vous prenez les diplômes qu'on nous donne aujourd'hui, c'est-à-dire les diplômes qui ne nous permettent pas forcément d'aller à l'emploi. Or, les métiers d'agriculture nous permettent nous-mêmes de nous auto-promouvoir, de nous auto-employer. Et donc, nous sommes dans le secteur et ce qui est aussi intéressant au niveau supra, c'est que le Bénin a pris un décret instituant les classes culturelles. Donc, aujourd'hui, lorsque vous êtes un praticien, lorsque vous êtes un bon danseur, lorsque vous êtes un bon musicien, lorsque vous êtes un bon plasticien, je crois que c'est quatre secteurs, danse, théâtre, musique, art, plastique, vous pouvez enseigner et gagner votre vie. Et donc, ça a commencé petitement. Le décret a été pris il y a quelques mois et j'espère que ça va véritablement se mettre en œuvre pour que nous qui sommes dans le secteur des arts et de la culture puissions être considérés. Et donc, c'est pour ça que chaque vacances, nous faisons inscrire les jeunes et nous les formons. Chaque jeune a le droit de s'inscrire dans le métier qu'il veut. Mais nous avons quatre ou cinq secteurs regroupés. Ces secteurs-là se confondent volontairement à ce que l'État décide à savoir, les arts de la scène, théâtre, musique, danse, art, plastique. Mais à côté de ça, on a le journaliste culturel, on a le développement personnel, le coaching, tout ça, pour que les jeunes apprennent à se prendre en charge. Parce que le problème fondamental que la jeunesse a aujourd'hui, c'est la peur de se prendre en charge. C'est le manque d'estime pour soi. Parce qu'on estime que devant soi, il y a plein de gens qui ont ramassé licences, master, doctorat et ne font rien. Et que ce n'est pas soi qui va conspérer. Donc, cette formation va avoir lieu dans la semaine du 22 juillet. Mais cette fois-ci, à Révié, parce qu'on a toujours fait la première édition, c'était à Abomekalavi. Les deux éditions qui ont suivi, c'est à Gonticon. Mais cette édition-ci, ce sera dans l'industrie culturelle qui est à Révié. Et donc Révié, qui est un espace peuplé, va accueillir la formation des jeunes vacanciers. C'est une formation utile à la fin. C'est une formation où on va donner des certificats aux jeunes, où on va profiter pour asseoir un certain nombre d'actions et d'activités à Révié. Alors, de façon concrète, un jeune qui veut s'inscrire et participer à ça, que doit-il faire ? Nous avons commencé par distiller l'information dans les réseaux sociaux. Mais il suffit, comme c'est culturel, vous allez nous permettre de donner un contact, si c'est possible, si vous n'aurez pas des amis, si vous allez avoir des amis, je ne donne pas. Non, non, allez-y, allez-y, Florent. Non, le 97 22 58 66, pour ne pas donner deux numéros, le 97 22 58 66, c'est téléphone et WhatsApp. Parce que vous savez, aujourd'hui, la communication coûte très cher, je vous remercie de nous permettre d'en parler ici, par ici. Et donc, c'est juste au niveau des réseaux sociaux, nos différents groupes que nous partageons l'information. Et ceux qui ont la chance de prendre ça, nous contactent. Il y en a qui nous contactent déjà. Il y en a également qui avaient déjà participé à la formation. Par exemple, le tissage de perles, par exemple, l'art d'islam. Et surtout, et surtout, aujourd'hui, je vais glisser sur la littérature parce que nous avons démarré une activité assez florissante maintenant, qui est la littérature numérique. Nous avons eu la chance d'être formés par un grand, le plus grand de la littérature numérique en Europe est venu nous former ici. Et nous, ayant fait l'être moderne, on a vite compris l'affaire et on a commencé à former les gens. Et le réseau européen nous invite déjà parce que nous sommes la première plateforme en Afrique, en Afrique noire. Donc, nous devons encore faire une formation le 21. Nous devons former encore des gens parce que nous avons besoin d'être nombreux. parce que quand on a fait les enquêtes en matière de littérature numérique, il n'y a pas en Afrique noire des gens qui soient structurés et organisés. Donc, à la veille du 22, nous allons regrouper les écrivains, les jeunes qui ont envie de faire de la littérature numérique, les former, les donner des certificats également pour qu'ils puissent véritablement être avec nous sur le toit mondial. Et puis, plus tard, je viendrai annoncer, il faut battre la femme quand elle est chaude. Quand elle est chaude. Ma dernière parution. Il faut battre la femme quand elle est chaude. Il faut la chicoter. Enfin, ça dépend de la chicote qu'on utilise. Voilà, c'est un poème de 123 pages et que nous avons sorti juste pour fouetter l'inspiration et la prochaine parution est en cours. D'accord. Donc, c'est juste une annonce et on y reviendra. Certainement, certainement. Avec l'ingérable Patrick, pardon, l'ingérable Patrick Jossou, on arrivera. Non, plutôt avec l'ingérable Patrick Jossou. C'est bien ça. Non mais, Florent, merci beaucoup d'être venu. Voilà une initiative. On parlait de ces vacances qui doivent être saines et surtout utiles pour tous nos enfants. On en discutait la semaine lundi dernier seulement. Voilà de belles initiatives qui peuvent amener à avoir un plus dans sa vie en réalité. Oui, tout à fait. Ce sont des initiatives à applaudir, à saluer aussi bien par les parents et tous les acteurs du monde de l'éducation. Dans la mesure où ce sont ces manques d'initiatives-là qui apportent beaucoup de conditions, sinon engendrent beaucoup de désagréments pendant les vacances. Il y a des gens qui ont foutu leur vie en l'air pendant les vacances parce que l'ennui, l'oisiveté, comme on le dit souvent, c'est mère de vie. Il y a des gens qui, simplement par les activités des vacances, se sont découverts. Or, nous sommes dans une situation d'apprentissage par compétence. Les gens n'ont découvert leurs véritables compétences qu'à travers des activités des vacances. Et c'est pendant les vacances qu'il faut se renforcer, se fignoler, pourquoi pas se bonifier pour aborder une rentrée encore plus... Évidemment. Allez, je suis bonifié. C'est bonifié. Même en matière de journalisme, la plupart des grandes voix ont commencé par antennes-vacances, etc. On commence par là et puis après on prend le goût et on approfondit. Nous en sommes un bon produit d'ailleurs. Pardon ? L'antenne-vacances, 97, 98. À vous, oui, moi, 86. Donc, moi, je pense que les jeunes ne doivent pas dormir pendant les vacances parce que c'est pendant les vacances qu'on se construit. Il faut passer les vacances utiles, surtout culturellement. Il faut beaucoup lire, il faut participer aux activités. Et quand on recommence la rentrée, on est au point. Allez, l'ingéra à Patrick Jossou, revenez-nous vite avec ceci. La femme, il faut battre la femme quand elle est chaude, de Florence Tachressou. Et puis, je vous donne déjà un avant-goût. Juste un très bon avant-goût. À la femme, terre aux entrailles, toujours ouverte, toujours accueillante. Le pire des dénigrements, c'est offrir une femme claire à un homme. Un fils. La femme peut être miel, la femme peut être acide. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Mais ne me demande pas le mariage, car après le tralala, on se découvre et on n'a plus envie d'être là pour la fâcheuse bague. Présente d'Anneau. Wow. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Non. Don Juan. Ah. Bon, d'accord. Oui. L'auteur dit, je cite... On en a 30 secondes, allons-y. Ah oui, oui. D'accord. L'auteur dit, en amour, le plaisir se trouve dans le changement. Oui. La sédentarisation n'est pas... C'est ce qu'il dit, c'est lui. C'est ce que je dis. C'est pas ce que moi j'ai dit. Pas du tout alors. J'ai dit c'est à quoi ça me fait penser. Il parle de bagues. Il parle d'ano. Non, non, non. Les bagues vous sédentarisent. Oui. C'est pas forcément. C'est pas forcément. C'est pas forcément. Parce que les gens qui... On fera le débat après. Ils sont les plus libres en ce moment. On fera le débat après. Allez, merci à vous. C'est les gars les plus libres. C'est les gars les plus libres. Merci, chers messieurs du département des lettres modernes. Merci. Vous passez un excellent lundi. On se retrouve lundi prochain certainement. Et puis, Florent, merci pour l'initiative. Et bonnes continuations surtout. Allez, il va être l'heure. Sinon qu'il est déjà 7h, c'est l'heure du bulletin. Nous sommes lundi. Et nous avons rendez-vous avec Christelle Tongodo. Et elle, elle a annoncé, elle menace depuis vendredi dernier. Elle a dit qu'elle fera une entrée fracassante et très chaude. Pas une femme chaude qu'il faut battre. Non, du tout. Mais elle, elle est bien fière de cette victoire des écureuils. Et elle a savouré tout le week-end. Christelle, bonjour. Bonjour, Ricardo. Décidément, vous m'avez eu. On ne peut pas vous confier des secrets. Ah bon. Bonjour à vous. Bonjour, Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour, Christelle. Bonjour à tous. Bienvenue à ce bulletin. D'information, encore une victoire pour les écureuils du Bénin. Le 11 national file directement en quart de finale après avoir éliminé le Grand Maroc à cette Coupe d'Afrique des Nations. Une qualification qui fait réagir les internautes sur la toile. Les écureuils du Bénin en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, un exploit inédit qui grave désormais la date du 5 juillet 2019 dans les annales du football. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l'emballement autour de l'événement sur la toile est à la hauteur de la surprise créée par les ambassadeurs béninois en Egypte. Le chef de l'Etat, le président Patrice Talon, adresse sur sa page Facebook son message au 11 national, je cite, « Que d'émotions. Belle victoire acquise de haute lutte. Preuve que le travail sérieux et rigoureux paye toujours. Bravo les enfants, le pays tout entier fier de vous. » Au prochain défi, fin de citation, le président Patrice Talon informera par la suite le peuple toujours sur sa page Facebook qu'il a joint au téléphone le 11 national pour lui transmettre ses félicitations. La joie du président de la République est partagée par l'ensemble des écureuils, anciennes comme nouvelle génération, et chacun y va de sa manière sur les réseaux sociaux. L'ancien gardien de but des écureuils, Yohan Jidonu, n'en revient pas toujours et écrit sur sa page Facebook, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Le Bénin en quart de finale, exceptionnel. « Bravo à tous, Satuna Alagwe, tu es un grand », déclare-t-il. Jodel Dossou exprime par le même canal sa fierté après la qualification avant de conclure sa publication en lançant que la route est encore longue. Pour Emmanuel Imoro, les écureuils ont souffert, rudoyés par les crocs des lions, mais motivés par le soutien des Béninois, les écureuils ont souffert le miracle. Un miracle qui, selon lui, vaut plus que des millions, car impossible n'est pas Béninois. Maman Seibou, un des héros de la soirée historique du 11 national, remercie via Facebook le peuple pour son soutien et ses prières, car les écureuils l'ont fait face au Maroc. Jordan Adéotti, sur Instagram, revient sur le scénario difficile de la rencontre entre son erreur qui permet l'égalisation marocaine et le carton rouge de Adénon avant de conclure que le Bénin est une équipe et a gagné grâce à la solidarité. La prestation des écureuils ne laisse personne indifférent. La Confédération africaine de football tweet à ce sujet et rappelle que le Bénin qui n'a tiré que 3 points en match de poule aujourd'hui se hisse à l'étape des quarts de finale de la Cannes 2019, un parcours qui semble atypique pour BBC News Africa qui appelle dans l'humour les Béninois à venir s'asseoir ou expliquer le vaudou. Plusieurs sites internet de sport ne tarissent pas de superlatifs devant l'exploit du Bénin. Eurosport parle carrément de séisme au Caire. On peut lire sur le site que la sensation Bénin sort les lions de l'Atlas. RFI publie à son tour sur son site Cannes 2019, le Bénin s'offre le Maroc et un quart historique. Jeune Afrique, dans le même sens, souligne l'exploit du Bénin qui élimine le Maroc aux tirs au but. France 24 parle plutôt de la surprise du Bénin qui élimine le Maroc et pile en quart. Le site de Média 24, lui, se consacre à la débâcle des lions de l'Atlas et relaie les déclarations de Hervé Renard dans son interview. Selon le site, le technicien français se dit responsable et assume les résultats. Il déclare que lorsqu'on est coach, il faut rester calme dans toutes les circonstances. Ça ne sert à rien d'insulter qui que ce soit ou de mettre la faute sur les autres. Ce n'est pas mon genre et c'est à moi d'assumer les responsabilités. Fin de citation, Hervé Renard poursuit au sujet de son équipe et déclare ceci. Ça fait trois ans et demi que je suis au Maroc avec des joueurs qui m'ont beaucoup donné. Ce soir, il est encore tôt. On va rentrer à l'hôtel et malheureusement, il va falloir faire nos valises. Et puis, avec la déception, les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Au sujet du Bénin, le sélectionneur national du Maroc déclare, je cite, « Je félicite le Bénin. L'équipe béninoise a battu l'Algérie en qualification et a fait un match nul contre le Ghana et le Cameroun en face de groupe. Nous nous sommes retrouvés en dehors de la compétition et je suis responsable. » Et puis, les prouesses réalisées par les écureuils du Bénin sont bien évidemment le fruit d'un bon encadrement technique dont ils bénéficient. La rédaction de la télévision nationale a d'ailleurs saisi l'opportunité. Et voilà pour porter un regard aussi bien sur les facteurs que les acteurs de ce changement qu'il y a. Avec ce jour qui s'élance, la mama qui frappe, c'est dedans, c'est dedans ! Historique, merveilleux, extraordinaire, bien des qualificatifs aux superlatifs qui magnifient les ambassadeurs béninois du Curoron à la Cannes Egypte 2019. De ce huitième de finale qui les a opposés au Lion de l'Atlas, les écureuils du Bénin ont sorti le grand jeu. Un jeu à peine attendu de petits poussés longtemps considérés comme des outsiders. En effet, sur la pelouse du stade Al Salam du Caire, les Béninois confrontés à la vitesse des attaquants marocains, en particulier Zyèche, en ont à l'opposé essayé d'exploiter les erreurs défensives. Leur tactique avec une ligne de 6 défenseurs s'est révélée fructueuse pour annihiler les vérités offensives des Marocains. Les lions de l'Atlas se sont 120 minutes du rang heurtés au mur jaune bâti par le sélectionneur national Michel Dussuyer. L'arbitre central a beau faire preuve de partialité et de cynisme, il a beau cifler un pénalty et réduit les écureuils à 10. Toutes les adversités fomentées contre le dit petit poussé n'y ont rien fait. Le bénisseur vainqueur de ce choc débridé et riche en spectacle, il se qualifie pour les quarts de finale. Une première dans les annales du foot béninois après l'exploit des huitièmes de finale. En attendant le prochain match, le commun de nos compatriotes porte bien sa nationalité. Il se targue à partir des prouesses du 11 national d'être béninois. On reconnaît à l'unisson les qualités de l'équipe nationale. Une reconnaissance apaisante puisque d'ores et déjà, le béninois sera fièrement s'identifier à son équipe nationale et à ses clubs nationaux plutôt que d'exalter au quotidien les merveilles du Real, du Barça et du PSG pour ne citer que ses clubs étrangers. Dans les relations internationales, le pays des écureuils sera aisément repéré grâce aux ambassadeurs footballistiques. Mais comment ? Comment le béni entre temps outsider a-t-il pu bâtir un football représentatif ? Plusieurs facteurs y ont concouru. En leur nombre, figure en bonne place. La réunification de la famille football, matérialisée par la scinture d'un protocole d'accord en date du 23 décembre 2016. La reprise effective des championnats nationaux de football de première, deuxième et troisième division, qui ont créé une nouvelle dynamique dans le milieu footballistique. Et surtout, la disponibilité des ressources financières ayant permis le respect de la feuille de route des préparations de la canne hésite 2019. Ces réformes ont le mérite de porter leurs fruits. Un football né dans ce pays, reconnaît Claude Duroy, entraîneur émérite, expérimenté et fin connaisseur du football mondial. Un football né dans ce pays, nouvelle romance entendue depuis ce vendredi 5 juillet 2019 au Bénin. À l'heure des prouesses de l'équipe nationale, à l'heure de la gloire et des liesses populaires, il convient de rendre hommage aux différents protagonistes, acteurs de ses exploits. Parmi eux est en première position Patrice Talon. Oui, Patrice Talon, puisqu'il s'y est personnellement impliqué. Toutes les réformes ont été conduites sous les auspices du chef de l'État. Il convient de lui rendre les hommages qui lui sont dus. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à Talon ce qui est à Talon. Une chronique signée Mesme Adisso. Allez les écureuils, cette fois ça va aller. Une chanson prémonitoire devenue comme l'hymne du 11 national. L'auteur du signal se prononce au lendemain de la victoire qui porte les écureuils au quart de finale. Un autre musicien interrogé donne aussi quelques conseils au peuple béninois. Ils sont au micro de Patrick Djossot. C'est un rêve qui se réalise enfin. C'est vrai, il y a longtemps que nous attendions notre équipe à un tel niveau de la compétition. Dieu merci, le rêve se réalise petit à petit. Nous sommes très heureux de cette performance-là. On rêve et notre rêve devient réalité petit à petit. On a envie que ça se concrétise complètement. On apprend toujours des erreurs du passé, les difficultés qu'on a connues par le passé. Je pense que tout cela a aidé l'équipe qui est en charge du football actuellement à préparer les choses pour que nous puissions avancer. Si il n'y avait pas eu de réformes, ce n'est pas évident qu'on ait à ce résultat. Je félicite le président de la République. Même si je ne suis pas de son bord, je le félicite. Et je félicite le ministre de la Culture aussi et les Sports pour ce travail-là qu'ils ont fait, qu'ils ont eu à faire. Franchement, chapeau. Moi, je suis très heureux, n'est-ce pas, de tout ce qui se fait actuellement. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de la performance des joueurs, des garçons. Et tout mon souhait, c'est qu'ils continuent sur la lancée pour que le Bénin prouve au monde entier qu'effectivement, nous sommes un pays qui aimant le football. Nous sommes un pays qui aimant aussi jouer. Nous sommes un pays aussi capable, n'est-ce pas, de faire parler de nous dans le Conseil des Nations. Ça veut dire qu'avec le président actuel, on peut effectivement révéler le Bénin. Mais ce qui dérange, il faut enlever ça et que le travail soit fait. La façon dont ils sont en train de révéler le Bénin à travers le sport, il faut que ça se fasse dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Le dernier mot, c'est féliciter, n'est-ce pas, le peuple béninois. Féliciter le gouvernement pour ses efforts et féliciter tous les acteurs du football, tous ceux qui s'investissent de diverses manières, n'est-ce pas, pour la victoire des écureuils. Et inviter le peuple à rester mobilisé derrière l'équipe nationale parce que cette victoire, vraiment, nous l'attendions depuis longtemps. Et nous, si nous continuons à soutenir l'équipe, je pense que nous irons l'union dans cette carte. Les Blancs, quand ils veulent faire un combat, ils s'arment de toutes les manières, de toutes les manières qui soient juste pour atteindre l'objet de Jésus. Ils utilisent grigri, ils utilisent fétiches, ils utilisent magie, ils utilisent fusils, ils utilisent bombes, ils utilisent tout. Donc, nous aussi là, peu importe de quelle religion nous sommes. Nous n'avons plus rien à perdre désormais. Je pense que nous avons défié deux fois les lions. Nous avons un troisième lion devant nous que nous allons défier bientôt. Les écureuils ont déjà travaillé et ceux qui jouent sur le terrain, ce n'est pas mal. C'est déjà bon. Maintenant, il faut qu'on les accompagne avec toutes sortes de prières, toutes sortes de grigris, toutes sortes de maraboutages, tout ce qui peut être soutien, qui peut apporter un plus pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Ne commettons pas l'erreur de dire que moi, je suis chrétien, le football ne me regarde pas. Je suis musulman, le football ne me regarde pas. Non, si tu es musulman, va à la mosquée, prie. Fais ce que tu peux faire, tout ce qui est de ton pouvoir pour que les écureuils puissent atteindre l'objectif, et ramener la coupe à la maison. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on aime son pays. Alors, je demande à tout le monde de croire, cette fois ça va aller. Allez les écureuils, cette fois ça va aller. Tout le monde vous accompagne, et on dit ensemble allez-y. Je sais qu'on va gagner, vous êtes l'espoir du peuple. Tout le monde vous accompagne, et ils disent ensemble allez-y. Allez, 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 allez-y. On sait, allez-y les écureuils. Victoire vous, victoire nous, que Dieu nous bénisse. Et hors du Gazon Vert, à présent, voyons cette réunion technique, genre et protection sociale. Les participants apprécient les efforts fournis dans ce secteur. Ils entendent ainsi soutenir les réformes du gouvernement. Au cours de cette rencontre, les documents élaborés pour la mise en œuvre des politiques et stratégies dans le secteur étaient au cœur des débats. La rencontre d'aujourd'hui permettra de présenter deux outils fondamentaux. Le mécanisme de coordination des investissements du secteur genre et protection sociale, des interventions du secteur genre et protection sociale, permettra d'optimiser l'utilisation des ressources vers l'atteinte de résultats là où ils sont requis. Le système intégré de données relatifs à la famille, la femme et l'enfant, le CIDOF, permettra de mieux comprendre le contexte dans lequel nous travaillons et d'avoir des informations fiables, en temps réel, pour une prise de décision efficace et porteuse lors du développement de projets et de programmes dans le secteur. A travers ce groupe technique, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance entend accompagner le gouvernement dans sa vision. Comme vous le savez, le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, pour plus d'efficience dans nos actions, a fait des questions de réforme son cheval d'une bataille. Conscient de cette situation, le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a initié un certain nombre de réflexions visant à doter le secteur d'un cadre organisationnel performant et à améliorer la visibilité de notre secteur en reconnaissant les différents efforts consentis par chacun d'entre nous. Les présentes assises permettront à chacun de nous d'apprécier et de se faire une idée du rôle qui sera désormais le sien au sein du secteur genre et protection sociale. Sur ce chantier de la promotion du genre et de la protection sociale, le département en charge des Affaires Sociales peut toujours compter sur les partenaires techniques et financiers. Accélération de l'assainissement et de l'eau pour tous en Afrique de l'Ouest et du centre. Les Pays-Bas partenaires financiers échangent avec les pays bénéficiaires à Cotonou. 12 pays de l'Afrique sont pris en compte par le fonds d'EGIS pour assurer ce droit. Une revue s'effectue dans ce sens. Le bonheur de ce bout de show mis en exergue dans ce portrait renseille notamment sur l'objectif du programme d'assainissement et de l'eau pour tous en Afrique de l'Ouest et du centre. Les 12 pays bénéficiaires du fonds hollandais d'EGIS se sont retrouvés au Bénin pour conceptualiser les stratégies à travers la sixième revue annuelle. Mais un petit bilan est à retenir pour le compte du Bénin. Ces fonds ont touché 824 484 personnes vivant dans 3 253 localités ayant abandonné la défécation à l'air libre et plus de 129 884 ménages ayant adopté les bonnes pratiques d'hygiène, notamment le lavage des mains et le traitement de l'eau de boisson à domicile. En termes de recevabilité et de durabilité, le programme a accompagné 14 communes rurales pour le déploiement de l'assainissement total piloté par les communautés à travers le suivi poste déclenchement et le suivi poste de fin de la défécation à l'air libre. Des progrès enregistrés dans les autres pays bénéficiaires du fonds d'EGIS, mais le partenaire lui reste toujours sur sa soif. Le progrès reste trop là. Le taux de défécation à l'air libre a été réduit de seulement 3,19% entre 2013 et 2017. Et les disparités sont flagrantes. 70% des enfants ici de zones urbaines ont accès à l'eau potable contre seulement 66% dans le milieu rural. La rencontre de Cotonou sera le déclic pour assurer ce droit à tous dans les 12 pays bénéficiaires du fonds d'EGIS. Envisagé dès le sommet inaugural de l'organisation de lutte africaine en 1963, la zone de libre-échange continental est entrée en vigueur hier dimanche 7 juillet 2019 à Niamey. D'abord réticent, le Bénin et le Nigeria sont les derniers signataires en date du traité. Lancement historique, grand pas vers la paix et la prospérité en Afrique, événement le plus important de la vie du continent. Les superlatifs n'ont pas manqué ce dimanche 7 juillet pour marquer le lancement symbolique de la zone de libre-échange continental. Ils étaient 4500 délégués, dont 32 chefs d'états et de gouvernement et plus d'une centaine de ministres représentant lors de ce sommet extraordinaire de Niamey les 54 états africains ayant consenti à adhérer à la zone. Après une valse hésitation, le Nigeria et le Bénin ont saisi l'occasion de ce sommet pour apposer leur signature au bas du document, laissant l'érythrée dans la posture du dernier des pays du continent, encore réticent à l'adhésion. Qu'à cela ne tienne, avec l'entrée en vigueur de la ZLEC, c'est le plus grand espace commercial du monde qui est en train de naître. Un marché d'un milliard 200 millions de personnes qui devrait être actif à partir de 2020. Même si la libéralisation du commerce intra-africain devra encore être progressive, la ZLEC est destinée à favoriser les échanges au sein du continent et à attirer les investisseurs. L'Union africaine estime que sa mise en œuvre permettra d'augmenter de près de 60% à l'horizon 2022 le commerce entre les États membres. Toutefois, certains spécialistes africains évoquent des risques induits par le manque de complémentarité des économies étatiques et craignent que des importations bon marché ne portent préjudice à terme aux petits producteurs agricoles et aux industriels locaux. Des réticences insuffisantes en tout cas pour entraver l'enthousiasme des chefs d'État et de gouvernement à mettre en application le rêve des pères fondateurs de l'unité africaine. Et c'est la fin de ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 mais j'ai vérifié, je pose la question, je confronte la personne qui m'a envoyé à la réalité. Et parmi ce type d'informations qu'il y a depuis vendredi, il y a aussi un message tiède qui circule. On l'a dit, voilà, grâce à la performance des écureuils, qu'il y a un forfait bonus de 1500 à aller chercher. C'est faux. Et Favaza l'habitude dit ici, tout ce qui est gratuit, il faut s'en méfier. Parce que c'est un piège, en réalité, vous allez cliquer sur le lien, le lien va copier toutes vos informations personnelles, vous allez avoir vos mots de passe pour se connecter à vos comptes et pirater. Mais concernant les réseaux sociaux, je vais aller un peu plus loin pour aussi questionner ou bien ouvrir un peu la préoccupation par rapport aux données que cette plateforme la collecte sur nous. Et de plus en plus, je pense qu'il faut être inquiété quand on voit tous les scandales qui tournent autour de la planète Facebook, si je peux m'exprimer ici. Il y a quelques instants, Serge posait la question par rapport à l'élection de Donald Trump. Et ce n'est pas seulement, ce n'est pas la seule élection dans laquelle des organismes mal intentionnés ou des personnes mal intentionnées ont fait une émission dans les processus électoraux pour favoriser ou défavoriser tel ou tel candidat. Je pense que récemment, on a vu que sur le continent, il y a des sociétés qui sont spécialisées dans le dénigrement des candidats pour mettre en difficulté. Et ça, c'est le théo, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est tout son environnement. Et il faut faire beaucoup d'attention. Et à cela, il faut ajouter également les pannes répétées que Facebook connaît. Ils ont tout l'écosystème. Le mercredi passé, ça a été Facebook, WhatsApp, Instagram à la fois. Et donc, moi, j'ai une inquiétude. Nous qui sommes tous sur ces réseaux sociaux, quand il y a une pannes, on ne sait pas où ils vont nous donner, qu'est-ce qui se passe. Ils ne nous donnent jamais d'explication. L'explication. Est-ce que nous-mêmes, on n'en demande, personne ne demande des explications ? C'est difficile, en fait, quand vous êtes, quand vous êtes, Maurice, en temps, ou bien, c'est, c'est difficile, en réalité, de se faire entendre par Facebook, un gros film qui absolument ne vous calcule pas. Et là, je me rappelle que dans ce pays, lorsque le gouvernement a décidé d'augmenter les frais d'accès à Facebook et autres, les gens de Facebook ont dit, bon, le Bénin, c'est moins d'un million d'utilisateurs. Si vous sortez de notre catalogue, ce n'est pas comme si on allait fermer la porte demain. Mais finalement, Maurice, avec toutes ces inquiétudes, est-ce que le mieux ne serait pas d'éviter tout simplement ces réseaux sociaux ? C'est une question difficile. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, oui, on peut débrancher, il y a de plus en plus cette tendance-là à débrancher. Mais en réalité, parfois, tout ne dépend pas de nous. Parce que l'autre chose qu'on ne nous dit pas aussi, c'est que ces plateformes, ils mettent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement, pour trouver toujours la petite faille, ils travaillent sur la psychologie des personnes, des utilisateurs, pour toujours nous donner envie de rester sur ces réseaux. C'est vraiment beaucoup de recherche qui est derrière pour vous attirer toujours. Donc, il y a un gros effort, surtout quand on a commencé à rester sur ces plateformes-là. On a commencé, c'est difficile, en fait, de se retirer. Et moi, j'ai lu une étude récemment, on dit qu'avec le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, on pourrait lire 200 livres par an. C'est vrai. Vous imaginez 200 livres ? J'en suis questionné. Il y en a qui ont des livres, mais... Chaque année... Ils ont du mal à les ouvrir, mais ils sont toujours à tripoter le téléphone. J'en suis à 20 livres, mais vous, effectivement, parce que... Et moi, j'ai fait l'expérience de compter parfois les heures que je passe sur mon téléphone par jour. C'est beaucoup. Je préfère ne pas... Ne pas en parler. Mais c'est inquiétant. Donc, c'est difficile, mais on peut... Et il faut déjà avoir la volonté, surtout voir ce qu'on perd par rapport à ce qu'on gagne, à se retirer un peu pour se consacrer, par exemple, à la lecture, ou se consacrer à apprendre une langue, ou se consacrer à faire quelque chose de plus productif que de rester... Parce que si, parfois, vous êtes sur WhatsApp, une heure, deux heures, vous ne faites rien. C'est un gros naufrage, vous dormez pratiquement. Oui, donc c'est ça, en fait. Donc, il y a une question de prise de conscience et de quête personnelle vers le salut. Oui, mais il n'y a que des gens comme vous, ils auront du mal à se déconnecter aujourd'hui de tout ça. Oui, tout à fait. Oui. Très difficile. Parce que quand tu as écrit un article, il faut le partager. Pour le partager, ce n'est pas prendre un micro ou appeler le Congoré du quartier pour se mettre à crier. C'est l'envoyer par les réseaux sociaux. D'accord. Mais qu'est-ce que ça vous rapporte finalement, un blog comme le vôtre? Un blog comme le mien, c'est déjà que le lecteur trouve qu'il y a tel produit ou telle chose qui peut se faire à tel endroit. Quand je prends par exemple un article que j'ai écrit en 2016, il y a un fruit qu'on appelle Ciceraie. Oui. Ciceraie, voilà. Et que vous l'avez avalé, tout ce que vous prenez est sucré. Voilà. Et c'était un documentaire que j'ai suivi sur C8, où dedans ils ont fait un peu l'historique, et ils ont dit que c'est un fruit qui n'existe qu'au Ghana. J'ai dit, tiens, ça là, je me souviens au village. Bien sûr, on n'en a pas réussi. Je m'amuse avec, je le prenais, il n'y avait pas de sucre à la maison, je délai tranquillement mon gari. Oui. Et j'ai commencé par rechercher, faire des enquêtes, appeler des amis, est-ce que tu te souviens de tel plan de ce... Au finish, j'ai retrouvé un pied à Ghana. C'est un vieux qui l'a conservé depuis déjà plus de 45 ans. Wow. J'ai été à Ghana, c'est même un couvent, donc les gens viennent chercher les fruits humains, c'est sacré. Donc j'ai été filmé, j'ai écrit un article là-dessus. Ça n'a même pas fait une semaine, et déjà je reçois près de 10 000, pas d'ici, mais de l'extérieur, de la France, des Etats-Unis. Ou on me demandait si je peux leur fournir une tonne par mois. Wow. Simplement comme ça, il dit, tiens, ça c'est quoi ça? Je leur réponds, c'est impossible. C'est impossible. Voilà des articles qui font prendre. Voilà. Et c'est parce qu'on est passé par les réseaux sociaux pour faire de la communication. Ou même quand l'article que tu as écrit depuis la création de ton blog, tu le ramènes encore, tu dis, ah, mais oui, ça ça d'où? Au finish, celui qui veut... C'est comme donner une nouvelle vie à l'article ancien. Voilà. Non, se déconnecter vraiment des réseaux sociaux, c'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué. Antoine? Oui, moi je pense personnellement qu'il faut être discipliné. C'est ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. J'aime le temps que je ne passe sur les réseaux sociaux. En fait, sur les réseaux sociaux, habituellement, c'est mon côté activiste, ma vie associative. Sinon, j'ai une profession et donc je travaille et au moment du travail, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais par contre, lorsque j'ai un temps libre, je suis dans le week-end, là vous me verrez très actif sur les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, il faut avoir la discipline. Mais il y a des gens, en fait, pour qui les réseaux sociaux sont vraiment un outil de travail, un instrument de travail. Je prends les community managers, par exemple, c'est des gens qui doivent gérer plusieurs comptes, plusieurs pages Facebook, par exemple. Et donc, c'est vraiment un instrument de travail pour ces personnes-là. Elles ne peuvent pas s'en passer. Mais par contre, pour d'autres personnes, de temps en temps, on l'utilise pour échanger avec les amis, faire passer un message. Et cela ne nous empêche pas de pouvoir faire, de pouvoir exercer notre profession, par exemple. À vous entendre tous, ou à les entendre tous, c'est vrai, c'est des professionnels de la chose. On a l'impression qu'on ne peut vraiment pas se déconnecter de ces réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, je la comprends. Il serait difficile de se déconnecter, mais je dis, c'est bien possible. Moi, j'en fais l'expérience de temps à autre parce que j'adore lire. Et pas lire, je suis dans, enfin... Surtout pas, j'ai du mal à lire, je ne peux pas terminer un livre sur ce petit appareil. C'est du mal à lire. Donc, quand j'ai de la lecture, je range totalement mon portable. Et c'est même difficile de pouvoir m'appeler quand je veux m'appeler à lire. Donc, on peut s'en départir. Je fais parfois une semaine sans ouvrir le portail, enfin, sans que ce ne soit juste appel, à part les appels. Je vais faire une semaine ou deux semaines sans toucher, sans ouvrir Facebook ou WhatsApp. Facebook, ça fait même presque un an que j'ai ouvert mon compte Facebook. Ça fait un an. Je ne sais même plus si le mien est toujours actif. Voilà. Voilà, donc je ne sais même pas. Je ne sais pas si ça a été désactivé en temps. Donc, on peut vivre sans les réseaux. WhatsApp, c'est juste parce qu'il y a de temps à autre des forats. Des informations. Des forats, j'en ai créé. Ça, c'est pour des informations bibliques. Donc, ça, c'est personnel. C'est pour des formations bibliques, des formations de choristes, parce que je suis maître de cœur. Donc, ça, c'est différent. J'ouvre pour donner des informations ou pour former. Mais à part ça, les autres forats, je ne m'en occupe pas. Finalement, comme Antoine nous dit, il faut être discipliné. Oui, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Et on peut l'être. Oui. On peut l'être. Il suffit de se mettre en tête que c'est... Vous avez utilisé une expression tout à l'heure, c'est chronophage. Oui, chronophage. Chronophage. C'est un ma chronophage. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus pareil. Facebook vous ramène ces choses-là. Ah oui, c'est ça. Il faut faire attention. C'est l'envers, en fait, de la médaille. Et ça aussi, il faut faire attention par rapport à ça, parce que souvent, le passé vous rattrape. Oui, et deux choses, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour aller aux États-Unis, on dit qu'à l'aéroport, vous devez montrer votre... vous devez donner assez à votre compte. Tu ne peux pas ouvrir et les gens vont voir, mais donner votre identifiant, ils iront vérifier un peu ce que tout le contenu que vous avez mis. Donc, ça, c'est... et je pense que si eux, ils commencent à le faire, de plus en plus d'administrations vont le faire. Ensuite, c'est que, comme vous l'avez dit, les choses anciennes peuvent revenir et vous... Et vous desservir. Oui, vous desservir. Là, vous desservir. Il y en a des exemples un peu plein, 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 plein qui peuvent vous desservir. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on publie aujourd'hui. Et souvent, c'est les jeunes, les plus jeunes qui arrivent pour la première fois, qui découvrent, qui mettent tout et tous, toute leur vie. Après, il faut, il faut faire... Les plus jeunes, les plus jeunes, mais il y a un auteur, je ne vais pas appeler son nom, qui a écrit une chronique sur une autre personne. Et un an après, la chronique est ressortie. Entre temps, il s'était déjà entendu. C'est un auteur béninois, je ne vais pas appeler son nom, qui a écrit. Oui, surtout pour les jeunes, il faut dire qu'on a l'habitude de dire que votre page ou votre compte sur Facebook, par exemple, c'est votre CV en ligne. Ça veut dire qu'à tout moment, peut-être un recruteur... Un recruteur peut aller consulter. Consulter et voir le type de personnalité que vous êtes, le type de personne que vous êtes. Donc, c'est vraiment important de contrôler d'abord tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Tant que la chose n'apporte pas une valeur ajoutée, ce n'est pas nécessaire. Hervé ? Pour en joli, c'est... Pour finir. Ça veut dire qu'il faut carrément penser à l'éducation des plus jeunes aux médias sociaux. Il faut penser à leur donner une éducation dans ce sens. Il y a BFM TV qui a écrit un article sur les gros milliardaires qui interdisent à leurs enfants avant le bac d'avoir accès aux androïdes. Il peut y avoir des portables, mais pas des numéros, mais pas des androïdes. Ils n'ont pas des comptes. Et ça, c'est les plus riches. Les plus riches en plus. Et aujourd'hui, par exemple, il y a une pub qui passe souvent, j'ai vu ça rapidement, sur France 24, le conseil supérieur de l'audiovisuel, qui dit que l'écran est interdit aux enfants de moins de 3 ans. Mais nous, les enfants sont là, tu as un bébé, tu lui allumes TV ou bioui ou je ne sais quoi. Bioui ? On le fait à soi devant des heures, on dit que quand il reste là, il ne pleut pas, il me fait le travail. Ou c'est lui qui va même allumer la télé. Mais quand il se met à pleurer, mes yeux, mes yeux, mes yeux, les verres, qui va sortir les sous-là. Donc, on peut en faire une utilisation judicieuse, une utilisation financièrement rationnelle. Parce que ça vous apporte gros aujourd'hui, de toutes les façons. Non, mais merci vraiment à vous d'être venu sur le plateau. Vous venez d'ailleurs de Boïcon. Merci. Et bon retour surtout à Boïcon. Et vive le blog agrobenin.com. C'est bien ça. Et puis avec vous, Voix et Action Citoyenne, merci beaucoup à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Patrick Diasseau, on ne vous demande pas de vous débrancher aujourd'hui. Si vous y arrivez, c'est tant mieux. Et vous, vous ne pouvez pas. Vous vous êtes condamné. Je suis payé pour ça. Allez, merci à chacun, merci à tous. Merci d'être venu, c'est la fin. On va marquer la pause et on aura droit tout à l'heure à la revue de presse présentée par William Aguia. Et puis la page de l'espoir signée aujourd'hui Blaise Adimpos. A tout de suite. L'éviation de la tête. Et là, le but de la victoire. La délivrance de tout un peuple. Cannes-Egypte 2019. Allez, 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 allez les écureuils. Les écureuils dans le starting block pour relever un défi encore plus grand. Allez, 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 allez les écureuils. Associez votre image à ce grand rendez-vous en joignant la direction des relations publiques de l'ERTB au 69-70-55-55. Allez, 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 allez les écureuils. Ce sont les sarcophages d'une femme et de son enfant. 2600 ans après leur inhumation, les défunts se révèlent aux yeux des archéologues. Les sarcophages datent de l'époque Saïd. A cette période, les sépultures étaient directement placées sur les nécropoles de l'ancien empire, il y a plus de 4000 ans. Quelques jours plus tard, des structures de briques crues apparaissent. Elles datent d'il y a 2600 ans, donc de l'époque Saïd. C'est exactement comme ça a été construit à l'époque. Il va sortir, voilà, sa petite tête. Et ici, il y a son nom. Voilà, juste ici. Et il s'appelle Haounéfer. Qui était Haounéfer ? On prend un sujet et puis on développe. On voit dans l'espace ce qu'il y a à faire et puis on raconte l'histoire. Donc je crée des mouvements autour de ça et je le fais souvent avec mon corps parce que dans la danse, quand on dit danse, c'est le corps qui bouge. Le mouvement, il est là et l'émotion l'accompagne. Forcément, le public saura où je vais. Le public aussi peut traduire autrement ce que je danse. Donc je laisse quand même le champ ouvert aux spectateurs de lire mon spectacle. Et je peux dire, en 15 ans, j'ai quand même fait un chemin petit. Et je vis que de ça, de la danse. Nous sommes de retour en plateau. Merci de votre fidélité. La question au cœur du forum de discussion aujourd'hui. Que créez-vous le plus sur les réseaux sociaux ? C'était justement la question qu'on vous a adressée, mesdames et messieurs. Et vous avez répondu. Maurice Tantan, merci de rester pour nous faire le point des commentaires. Bien sûr. Ricardo, Loïc, Pécou, quelques internautes et téléspectateurs nous ont confié leurs plus grandes inquiétudes sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'en tête des inquiétudes qu'ils ont exprimées, il y a les fausses informations. Et puis, ensuite, vient l'utilisation, disons, non autorisée de leurs données personnelles et quelques autres inquiétudes que nous allons voir dans les commentaires de ce matin. Et aujourd'hui, nous commençons avec les commentaires de Twitter. Et c'est Olves Metoizo qui nous dit que sa plus grande inquiétude et que sa vie privée soit, enfin, ce qu'il souhaite, c'est que sa vie privée soit plus protégée et qu'on ne subisse plus les pannes géantes comme celle du mercredi passé. Gounou, c'est-on dit, Raymond écrit, « Je crains d'abord les fake news ou fausses informations. Ensuite, viennent les liens malveillants qui sont partagés ci et là et à moindre erreur permettent à autrui de connaître tes mots de passe et de contrôler tes comptes et d'en prendre possession. » Donc, voilà les inquiétudes de Gounou, c'est-on dit, Raymond. Sur Facebook, Kadri Mohamed nous explique qu'à pas les anachers, plus rien ne les ferait. Il dit, « Parce que j'ai réfléchi par sept fois avant de publier quoi que ce soit et je suis libre de mes pensées, donc entièrement responsable de mes publications en connaissance de cause. » David Wessou dit que c'est une très bonne question. « Moi, personnellement, je crains surtout que mes données que je mets en ligne sur les réseaux sociaux ne tombent dans de mauvaises mains et ne causent de dommages sur la personnalité de l'autre. Ce qui paraît public pour vous peut être privé pour l'autre et vice-versa soutient. » David Wessou dit, « Ce dont j'ai peur, c'est la façon dont tout est comme permis sur les réseaux sociaux. De jour en jour, la perversité dans les publications s'accroît. J'ai vraiment peur de ce que Facebook et WhatsApp nous réservent dans l'avenir. » Abdou Ghaniou nous dit, « La publication de plus en plus répandue des images pornographiques et la promotion de la nudité, c'est ce qu'il craint le plus sur les réseaux sociaux. Tout cela détruit lentement la pudeur et contribue à la perversité de notre société, explique Abdou Ghaniou. » Chéri Foudin Wahabou nous dit, « Tout d'abord, je crains les cybercriminels qui se sont transformés en grands marabouts et qui continuent d'anarquer les gens. Ensuite, les fake news qui continuent de prendre de l'ampleur, généralement en Afrique et particulièrement au Bénin, surtout au plan politique. Et enfin, la publication d'images pornographiques. Notre ami Josué Fortuné Merwenou a réagi également par le canal de Facebook ce matin sur notre question du jour. Il dit, « La vraie peur sur les réseaux sociaux, ce sont les fake news. On diffuse tout et n'importe quoi. Nous avons tous des difficultés à démêler le vrai du faux ou du fafelu. En plus, les technologies ne nous facilitent pas la tâche et laissent plus de possibilités à ceux qui ont envie de faire passer le faux pour vrai, d'avoir une large marche de manœuvre. » C'est là, « Une vraie peur », conclut Josué Fortuné Merwenou. Nous allons intervenir avec quelques avis. Encore sur Facebook, toujours, Aboudou Aboulaniya nous dit, « Sur la toile, ce que je crains le plus est l'utilisation de mes données personnelles par d'autres personnes sans mon avis. » Ensuite, les fake news qui peuvent être la source des événements non maîtrisables. Boniface Zongbossi lui craint la publication involontaire des documents sensibles ou privés. Et Rodrigue Jotou nous dit, « Ce que je crains le plus sur les réseaux sociaux, c'est le piratage des comptes par les Hall-à-Loire pour s'en servir de canal de fausses informations ou pour escroquer ou pour tout autre acte de vandalisme. » Maurice Santan, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain. Bien sûr. William Aguia, bonjour. Bonjour, Ricardo. Bonjour, Serge. Bonjour, Bill. Alors, Cal-Egypte 2019, une nouvelle poèse des écureuils du Bénin. Oui, les écureuils du Bénin ont bouffé les lions de l'Atlas vendredi et se propulsant quatre finales. L'information est à la une de tous les quotidiens parues ce matin. Fraternité parle d'un exploit retentissant des écureuils et propose en image les temps forts de la qualification quatre finales du 11 national héroïque. « Les écureuils dans la cour des grands » écrit Ambroise Zinsou, l'envoi spécial du journal Aucaire, qui revient dans son article sur les temps forts de cette confrontation entre le Bénin et le Maroc. Donc, de petits poussets aux prétendants du Carida, c'est créer la priorité pour qui personne ne vendait cher la peau des écureuils à cette 32e Coupe d'Afrique des Nations. Mais, au fil des jours, les collins de Michel Dussier étonnent le potentiel, parlent des écureuils révélés grâce aux réformes de talons pour le rédacteur de l'Atlique. Dernier, derrière cette performance des écureuils, se cache une combinaison d'actions des hommes valeureux qui ont travaillé, surtout une touche particulière du président de la République, Patrice Talon. Arrivés au pouvoir, a promis révéler le Bénin dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les réformes dans le football portent désormais ses fruits. Les conséquences, c'est bien ce deuxième exploit inédit des écureuils. C'est écrit l'événement précis qui ajoute qu'au coup de sifflet final, il y a eu une explosion de joie dans tout le Bénin. Malheureusement, l'apothéose a fait un mort et 13 blessés à Cotonou et en Vion. En attendant le verdict du match de mercredi prochain, le CEP 2019 a livré lui son verdict. Exactement 84,18% c'est le taux de réussite à cet examen des résultats qui confirme la justesse des réformes Talon. Titre de la priorité fraternité pour justifier ce fort taux de réussite ajoute que cette année 2019, qui s'achève, s'est distinguée de façon remarquable dans un réel climat de paix et de cohésion. Le journal rend hommage au chef de l'État qui a su apporter des solutions aux problèmes du secteur de l'éducation des résultats. Des solutions qui portent donc leurs fruits, ajoutent le potentiel qui souligne que ce taux de réussite de plus de 84% est en progression de 16,64% comparativement aux résultats de ce fait 2018. Bill Aguiar, merci beaucoup à vous Blaise Adanko, merci également à vous. Ici s'achève le numéro 713 de 5 sur 7 matin. Nous sommes bien sûr le lundi 8 juillet 2019. On se donne rendez-vous demain, ça va être mardi. Mardi de l'environnement, mardi de la santé aussi, c'est ça ? Mardi du soir également. Mardi du soir, bon d'accord. Mardi des journaux. Mardi des journaux aussi. Bon finalement, c'est le mardi de 5 sur 7 matin. Vous serez là demain. Ah d'accord, ok. Allez, c'est terminé. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Prenez soin de vous, on se retrouve demain toujours avec le même plaisir et le même bon sourire. A demain, 5 sur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada